De retour dans ce nouveau numéro de CETECO, toujours en compagnie de M. Abou Bamba, coordonnateur de l'Abidjan Legacy Program. Alors je le disais en introduction, vous êtes économiste de l'environnement et coordonnateur de l'Abidjan Legacy Program. Alors quelles sont les principales actions de ce programme pour limiter le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire ? On peut peut-être rappeler rapidement que l'Abidjan Legacy Program, c'est une initiative du chef de l'État, du président ivoirien, son ex-exemple, M. Hassan Ouattara, qui est sorti de la 15e conférence départementale à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification que nous avons organisée ici en 2022 à Abidjan. Donc la désertification, c'est une forme de dégradation des sols. Et pour un pays agricole comme le nôtre, le chef de l'État avait demandé de réfléchir à un programme qui sortirait effectivement de cette COP 15, d'où Abidjan Legacy Program. Quatre composantes. Une première composante qui consiste à la restauration et la réhabilitation des écosystèmes. forestiers, aquatiques et même surtout terrestres, fortement dégradées du fait de certaines pratiques par le passé. L'orpaillage, la monoculture, la culture se brûlent, les réchauffements climatiques parce que quand l'atmosphère s'échauffe, quand les eaux s'échauffent, les sols aussi s'échauffent parce qu'ils séquestrent pas mal de carbone. Deuxième élément, deuxième composante d'Abidjan Legacy Program, c'est de rendre les chaînes de valeur actuelles la plus durable. Comment est-ce qu'on produit le café ? Comment est-ce qu'on produit le cacao ? Comment est-ce qu'on produit l'EVA, l'anarcade, etc. sans justement dégrader la base du capital naturel ? Donc, il faut rendre ça plus durable et traçable parce qu'il y a une réglementation européenne qui veut que d'ici 2025, avant de pénétrer le marché européen, pour les sept spéculations à dont il s'agit, EVEA, Anarcade, Café, Cacao, même la viande de bœuf et tout ça, il faut répondre à un certain nombre de critères dont la traçabilité, c'est-à-dire zéro déforestation, zéro engrais chimique, zéro travail des enfants, etc. Donc, la Côte d'Ivoire est dans cette dynamique et c'est des éléments d'Abidjan Legacy. Et ensuite, c'est intensifier de façon à se prononcer les durables la production agricole en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on produit plus ? Comment est-ce qu'on produit davantage pour justement gérer le problème de la vie chère sur les marchés ? Et enfin, dernière composante, c'est sur l'identification des chaînes de valeur résilientes au climat. Donc maintenant, comment tout ça s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques ou de baisser un peu les effets des changements climatiques dans notre pays ? C'est sur l'ensemble des quatre composantes. La première composante qui veut qu'on restaure et réhabilite les écosystèmes, par exemple sur les forêts, plus vous avez de forêts, plus vous réduisez effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Notre ouvert forestier qui a été dégradé. Qui a été dégradé, mais il y a quand même eu des efforts. On avait perdu depuis les indépendances, on va dire, près de 90%. Notre couverture forestière est restée à peu près, on va dire, dans la région des Thaïs, à la frontière, que le parc national des Thaïs était le dernier massif qui restait. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, on est passé de... il nous restait 10 à 11% à peu près. Aujourd'hui, nous sommes à 17% de couverture forestière. Ça veut dire que le gouvernement a quand même fait des efforts pour recouvrir un peu tout ce qu'on avait perdu depuis les indépendances. sans que vous brûlez d'envie de nous interrompre et de nous poser une question. Exactement, M. Bamba, parce qu'on est historiquement un pays forestier. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aujourd'hui... on est passé de 11 à 17, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, réalistiquement, avec la densification de l'urbanisation, la croissance démographique qu'on connaît, qu'on voit aujourd'hui à Abidjan, est-ce que recouvrir ce couvert forestier, c'est pas un peu une utopie ? Non, pas du tout. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui militent en faveur de cette volonté politique-là de recouvrir le couvert forestier. La première chose, c'est qu'on fait la promotion de ce qu'on appelle l'agroforesterie. Effectivement, quand vous plantez du café, du cacao, on vous demande de planter des arbres aussi. Le gouvernement a fait quelque chose d'extraordinaire avec la Banque mondiale, dans le programme qu'on appelle le pré, le programme de réduction des émissions, où, parce que vous plantez des arbres, parce que vous générez des crédits carbone, et vous êtes surpris de savoir qu'il y a 35 millions de dollars qui sont en ce moment en train d'être distribués dans les régions du sud-ouest, Boclet, Nawa, Lodjibwa, Gaudjibwa, et puis, surtout à l'est du pays, peut-être un peu aussi dans le Guimont, du fait que ces paysans-là, effectivement, ont planté des arbres pour empêcher, effectivement, le réchauffement climatique. Ce qu'on appelle les crédits carbone. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui se fait en ce moment où les gens ont commencé à recevoir leurs sous. Et puis, l'autre élément aussi, je pense que les Ivoiriens, nous avons tous pris conscience que la forêt joue un rôle particulièrement important dans le cycle de l'eau. vous voyez la forêt du Banco, par exemple. Imaginez un seul instant, la ville d'Abidjan sans la forêt du Banco. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La forêt du Banco, c'est le climatiseur d'Abidjan. Ça rafraîche l'air. Même s'il fait chaud en ce moment, il ferait encore deux à trois fois, quatre fois plus chaud s'il n'y avait pas la forêt du Banco. Et l'eau, effectivement, quitte par là-bas. Le cycle de l'eau se forme à partir de là-bas. Donc, moi, je suis plus optimiste que vous. Et je pense qu'on a su la bonne dynamique pour... Je ne suis pas sceptique. C'est juste que j'ai besoin de voir. J'ai pu comprendre, effectivement. Non, non, j'ai besoin de voir, en fait. Alors, j'en arrive à mon autre question. Quel rôle la sensibilisation joue-t-elle dans la lutte contre le changement climatique ? Écoutez, moi, je suis de ceux qui pensent que la sensibilisation doit continuer. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on passe à la répression. La Côte d'Ivoire a un nouveau code de l'environnement. On a réadapté. Je pense qu'il faut le judiciariser. Il faut passer à des cantons de peine de prison pour les délinquants. Parce que c'est un phénomène qui favorise, effectivement, les changements climatiques, tels que couper des arbres, tels qu'émettre dans l'atmosphère certains gaz, ont des impacts sur l'économie et sur la santé des Ivoiriens quand même assez importants. Donc, je pense que les dispositions qui sont contenues dans le code, qui ont, comment on va dire, renforcé le corpus juridique en termes de peine de prison, en termes d'amende et tout ça, doivent, de mon point de vue, être appliquées. En plus de la sensibilisation. Je pense qu'on a beaucoup sensibilisé et que maintenant, il est temps de passer aux sanctions. Mais comment on sensibilise de manière durable la grand-mère d'Amanguru qui voit son panier moyen augmenter ? La dame, elle va au marché. La petite dame, elle prend son petit panier avec ses 10 000. Elle ne trouve plus rien. Donc, à quel moment on peut, elle, la toucher sur les effets du réchauffement climatique ? Sur beaucoup de choses. On peut dire à un moment, par exemple, qu'on n'utilise plus le bois de chauffe pour faire la cuisine. Allez-y plutôt, c'est des ressources renouvelables qui existent. Mais si elle est chère, elle fait comment ? Non, mais c'est plus simple d'acheter des cabos de cacao qu'on a brûlés, qu'on a torréfiés pour faire du charbon, que d'acheter du bois qu'on a coupé, etc. Ça, c'est une première chose. Et ce n'est pas seulement le rôle de la bonne dame ou bien de la maman d'Amanguru. Le rôle du gouvernement aussi est de faire de telle sorte que le gaz coûte moins cher que le bois, qu'on puisse subventionner et produire davantage. Ça, ça fait partie de la sensibilisation aussi. Et puis, pour que les prix diminuent effectivement sur les marchés, il faudrait qu'on produise mieux et qu'on produise plus. Et de dire à un moment, s'il est agriculturiste ou bien s'il est... À un moment, je pense que c'est une grosse zone de production agricole aussi. Et faire de telle sorte qu'on puisse augmenter la production. Comment on augmente la production agricole dans les pays ? Vous savez, nous avons une agriculture basée à 95% sur la pluie. Avec les changements climatiques, la pluie vient, la pluie ne vient pas. C'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle aussi des agriculteurs d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait produire sur 12 mois. La science, la science et la technologie nous permettent aujourd'hui d'utiliser des techniques d'irrigation. Par exemple, on met l'eau là où il faut, à partir du système racinaire, jusqu'à ce que la plante se développe et commence à produire des fruits ou bien des légumes. Et ça, c'est des options qui se présentent à nous. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense franchement que nous sommes sur la voie pour résoudre ces problèmes de cherté de la ville en augmentant de façon à se lancer la production agricole. Parce que c'est possible, parce qu'on l'a vu ailleurs. Et puis parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays particulièrement résilient. Et on a vu notre histoire par rapport à la canne. Nous, on pensait qu'on était finis et qu'on a gagné. Et c'est comme ça, à chaque fois que l'histoire se répète. On va faire ce parallèle-là pour l'agriculture, vous pensez ? Absolument, absolument, absolument. On a vu dans une défaite des opportunités. Et puis après, on devient très, 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 très fort. Je pense que c'est dans notre ADN. Alors, comment améliorer, j'insiste, je persiste même, comment améliorer aujourd'hui une agriculture qui est enracinée dans notre histoire à l'image du cacao ? Bon, il faut voir la différence aussi entre les cultures de rente et les cultures vivrières. Sur les cultures de rente, je pense qu'on est plutôt bons. Premier producteur mondial d'anarcade, pour le cacao, c'est pareil. Deuxième ou troisième, je pense, africain pour le palmier à huile. Les VEA aussi, bon, on est plutôt bons. Allons-y maintenant. Et puis bon, malheureusement, il y a certaines filières, effectivement, sur les cultures de rente, comme l'ananas, où on a quand même perdu entre 70 et 80 % de notre production depuis les 15, 20 dernières années. Notre coco aussi. Là, on était le premier producteur africain. On est redescendé à la 4e ou la 5e place. Alors que bon, il n'y a aucune raison qui justifie cela. Maintenant, sur les cultures vivrières, les changements climatiques ont fait qu'effectivement, les sols en Côte d'Ivoire ont perdu de leur rendement tonne à l'hectare. Ça, c'est un fait. Mais en tant que pays résilient, en tant que pays champion climatique, on doit s'adapter ou atténuer les effets de ces changements climatiques. Parce qu'il y a eu moins de précipitations, parce que nous sommes une agriculture principalement pluviale, il faut utiliser ce que la science et la technologie nous offrent, c'est-à-dire l'irrigation. On doit mettre les petits kits d'irrigation à disposition de la majorité des petits paysans ivoiriens. On doit utiliser aussi ce grand réservoir d'eau qui existe. C'est-à-dire qu'on parlait, Komwe, Sassandra, Bandama, etc. On a des bassins versants extraordinaires. Si vous êtes dans la région de Dalwa, Gézabo et tout ça, il y a des plaines inondées presque partout. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons l'école d'ingénieurs de Yamsoukro et pas mal de lycées agricoles, je pense qu'il y en a 17 dans ce pays. Donc des jeunes bien formés pour être au travail et aider à la production agricole. Maintenant, on a quelques difficultés en dehors des changements climatiques, telles que les méthodes de production archaïques, j'allais dire. Tout ce qui est daba, machette, etc. Ça les blessait bien des agriculteurs. Non, mais le rôle du gouvernement, c'est de faire. Le but dans la vie, c'est d'avancer. J'y venais, justement. C'est d'évoluer. Comment le gouvernement peut appuyer ce changement-là ? Il faut mécaniser. Le gouvernement crée l'environnement. Le gouvernement, comme ils l'ont fait pour les énergies solaires, détaxer tout le matériel visant à réduire les effets des changements climatiques de notre pays. Je crois que je n'ai pas vu les véhicules électriques, mais il va falloir que je regarde si ça est dans le décret. Le gouvernement crée l'environnement favorable. On peut détaxer tout ce qui est matériel agricole. Je sais déjà qu'il y a des détaxes à-dessus. On peut effectivement détaxer aussi les investisseurs ivoiriens qui investissent dans ces secteurs-là agricoles. Mais il faut moderniser l'agriculture. C'est clair qu'avec les instruments dont nos parents disposent en ce moment, on n'arrivera pas à avoir la... D'abord, machette, et puis il y a le toclet aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Le toclet, c'est la petite fourche. Vous savez, quand vous coupez avec la machette et vous tirez comme ça pour enlever la boussaille. Ce qui est comme ça, là. Voilà, comme un demi-V. OK, je vois. Voilà, c'est ça, un peu inversé. Ça s'appelle le toclet, si vous ne savez pas. Merci, je dormirai moins bête que toi. Donc, on va moderniser effectivement la culture. Et puis la formation, c'est particulièrement important. Utiliser l'agrication. Et puis, il faut améliorer aussi les semences. Et utiliser aussi les engrais organiques. Il me semble qu'il y en a déjà qui sont implantés sur le marché, notamment pour le riz, l'African New Rice, si je ne le trouve pas. On fait des efforts, madame. Nous avions importé, je pense, en 2022, pour à peu près 1,5 million de tonnes de riz. Parce qu'on n'en produisait pas assez pour le marché local. Et l'année dernière, on a quand même réussi à réduire notre dépendance vis-à-vis de l'étranger de plus de 200 000 tonnes. Et c'est justement du fait de ces semences améliorées, là, qu'on a pu produire 200 à 300 000 tonnes de plus. Oui, graduellement, on commence à s'en sortir, on va dire. Monsieur Voma, très rapidement, quel serait votre dernier mot pour cette interview ? Très rapidement, mon dernier mot consistera à dire que nous sommes vraiment dans une dynamique favorable, favorable, effectivement, à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, à la création de richesses dans les zones rurales, à la redistribution des richesses dans ces zones rurales, à l'amélioration des conditions de vie de nos parents paysans qui, tous les jours, se lèvent à des heures indues pour pouvoir produire ce que nous mangeons sur les marchés ici. Et que j'en appelle aux investisseurs privés ivoiriens. Tous ceux qui ont des comptes à terme, tous ceux qui ont des comptes d'épargne, investissent massivement dans la agriculture pour lequel il y a un marché de 2 000 milliards de francs CFA. Ça fait beaucoup. 2 000 milliards de francs CFA, c'est ce que nous importons à peu près chaque année en termes de dons alimentaires. Que ce soit du blé, que ce soit du sucre, des fruits et des légumes, du lait, de la viande, du blé, etc. Donc c'est un domaine dans lequel l'État souhaiterait réduire les dépendances des avis de l'étranger, en même temps adresser des problèmes environnementaux et climatiques. Et c'est un secteur où des opportunités d'investissement réelles existent pour la création des champions nationaux et puis pour améliorer notre balance des paiements, pour réduire l'inflation et puis réduire surtout les coûts sur les marchés ici en Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que nous terminons cette interview. Merci M. Aboubamba d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes économiste de l'environnement et coordonnateur de l'Abidjan Legacy Programme. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7 Échos. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.